Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto, vidéo d'analyse crypto droite au but, analyse bitcoin semblable à épisode numéro 39 et on va voir aujourd'hui quelle est la réaction du marché par rapport tout simplement à ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Hier, on avait les résultats mensuels de l'inflation aux Etats-Unis. On avait connu un pic de l'inflation à 9,1% aux Etats-Unis en juin 2022. En juillet 2022, on a eu une baisse. On s'attendait à un 8,7%. Finalement, on a eu un 8,5%. Donc, on a eu mieux que ce qu'on espérait. Et du coup, sur le marché, depuis juillet, on voit ici, depuis juillet, on a eu une remontée. On a eu une remontée des cours. Que ce soit sur BTC, ETH, le S&P 500 qui s'est repris. Si on voit, juillet, c'était ici. Il s'est repris. Il est beaucoup remonté. Et le dollar, lui, depuis, 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 si on regarde, depuis juin, juillet, voilà. Ce qui était intéressant, c'est que le dollar, quand même, essayait de monter. Il faisait quelque chose. Donc, pour le mois de juillet, il a temporisé. Et fin août, il a commencé à remonter. Est-ce qu'il n'y avait pas des indications ? Est-ce que certains n'avaient pas des indications ? Comme quoi, les chiffres, finalement, de l'inflation aux US n'avaient pas être si bons que ça pour ce mois-ci ? Parce que, je vous le répète, enfin, je vous le dis, en août, on a eu 8,3%. Donc, c'est mieux que les mois précédents, que les deux mois précédents. Mais, on s'attendait à 8,1%. 8,1% maximum, voire peut-être 8 ou 7,9%. Si on avait eu ça, alors, le cours, il y aurait eu une non-information sur le marché, ou bien quelque chose d'un petit peu positif. On se serait attendu à ce qu'il y ait une accélération peut-être un petit peu haussière sur le BTC, le TH, le S&P 500. Et, à l'inverse, sur le dollar, la dégringolade, on continue la dégringolade, etc. Au final, on s'attendait à 8,1%. On a eu 8,3%. Donc, plus que prévu. Ce qui fait qu'on est passé de 9,1% à 8,5%. Donc, on a bien dégonflé entre juin et juillet. Par contre, entre juillet et août, on est passé de 8,5% à 8,3%. Donc, on n'a quasiment pas bougé. Ce qui envoie quoi comme message ? Ce qui envoie un message très fort à la Fed en disant ce que vous mettez en place actuellement n'est pas suffisant pour réduire drastiquement l'inflation et pour nous éviter une crise majeure et un risque de récession. Et donc, forcément, sur le cours, on a eu l'indication, on a eu l'information. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait eu pas mal de journées ici haussières où on avait fait en fait un gros short squeeze parce qu'ici, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de shorters qui s'étaient positionnés. Et c'était normal. Beaucoup de shorters qui s'étaient positionnés depuis cette cassure ici. Depuis le cassure de ce range vers le bas. Beaucoup de shorters ici. Et du coup, on les a accumulés, on les a accumulés. Gros short squeeze. On a continué de short squeeze. Et ici, on a essayé de revenir en haut de canal. Enfin, on a essayé de revenir au niveau de cette résistance ici qui est le bas du canal. Et finalement, du coup, avec cette mauvaise nouvelle, on a été rejeté violemment. Et donc là, attention ! Parce que c'est ce dont, ce que je vous présentais hier, je vous disais, il y a deux options. Soit on est en train, enfin, je peux peut-être vous le montrer sur autre chose d'ailleurs. Soit on est en train, voilà, ici, de tout simplement faire des canals ascendants à chaque fois, qu'on casse vers le bas, canal ascendant qu'on casse vers le bas. Et ici, canal ascendant, on a cassé vers le bas. Et maintenant, on essaye de faire un double bottom et de repartir. Ici. Soit on est encore une fois simplement en train de faire canal haussier, cassure vers le bas, pull back. Pull back ici et derrière, cassure encore une fois. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Pour l'instant, c'est ce que l'on voit par rapport à ça. Si on se repositionne ici, on nous renvoie vers les 11 000. Encore une fois, les 12 000, 11 000 dollars qui pourraient être une cible vraiment clé en fait. Parce que ça pourrait être la dernière baisse très importante sur BTC. Et de toute manière, quand on voit ça, effectivement, dans tous les cas, on a le temps. C'est-à-dire que, j'en parlais hier, je disais que si on a une reprise, parce qu'avant-hier, on avait une belle journée. Donc hier, avant qu'il y ait l'information de l'inflation, on avait une belle journée. Donc, qu'est-ce que j'ai dit par là ? J'ai dit que si jamais on pose effectivement un double bottom et qu'on repart sur les 0.382, voire entre les 0.68 et 0.786, il y a de grandes chances qu'on y voit un M, qu'on reparte comme ceci, et que pendant l'hiver 2023, on fasse un flash crash, qu'on revienne dans ces zones, et que tout soit racheté ici, comme ça a été racheté là et là, et qu'ensuite on reparte. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que si jamais on a une confirmation et qu'on clôture au-dessus des 25 000, sans aller en dessous des 17 500, on aura une validation qu'on a fait, un W weekly, et donc on pourrait se rendre dans cette zone ou dans cette zone. Mais dans tous les cas, on pourrait faire ça avec beaucoup de gens qui pensent que c'est reparti. Finalement, on dégage tout le monde ici. Là, tout le monde pense que ça y est, c'est foutu. Et on repart pour le living violemment derrière. Mais par contre, si on ne casse pas les 25 200, et actuellement, on est plutôt sur un scénario continuité baissière, parce qu'on a été rejeté sur le bas de ce canal, qui était en fait jusqu'ici, qui faisait tout simplement support, 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 et qui a cassé ici, et là, on vient taper ça, et ça fait résistance. Résistance violente. Et donc derrière, pourquoi pas faire quelque chose comme ceci pour venir poser, peut-être aller chercher et défoncer tout ça, aller chercher de la liquidité vers les 16 000, donc pourquoi pas faire une cascade de liquidation avec peut-être une touchette vers les 14 000, 13 000, 12 000, 11 000 dollars, avant de, pourquoi pas, poser quelque chose d'intéressant. Donc pour l'instant, bien sûr, on attend de voir comment réagit le marché, pour l'instant, le marché a très mal réagi à tout ça, mais on n'a pas fait de plus bas. Par rapport à la semaine dernière, où on avait ici, on va le mettre en rouge, on avait un bottom à 18 547, et avant ça, un bottom à 17 689, on n'est pas allé plus bas. Donc, est-ce que c'est pas juste une chasse à la liquidité, une peur pour faire paniquer les investisseurs, et finalement faire quelque chose comme ça, et derrière, repartir à la hausse ? Pour l'instant, pas d'indication particulière, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a bien fait d'attendre les 25 200. Aucune autre indication pour l'instant. Si jamais on clôture, on va en dessous des 18 500, on va tout éclater à la baisse, il y a de grandes chances, puisqu'ici, il n'y a plus grand-chose. Normalement, quand on y fasse juste une mèche, et qu'on clôture au-dessus, mais si on clôture en dessous, il y a de grandes chances d'aller à la cave. Donc, on temporise, on attend de voir ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, on avait des divergences qui sont confirmées. Donc, on a fait un short squeeze, mais est-ce que c'est déjà fini ? On est rejeté par la résistance, on est reparti vers le bas. Pour l'instant, sur ETH, on est toujours au-dessus de cette ligne qui fait résistance. On ne l'a même pas testé. On a ici validé, on n'avait même pas de divergences, mais on a continuité, qu'on a eu un rebond sur cette résistance pour continuer la hausse, mais finalement, on est rappelé par l'inflation. Donc, sur ETH, il ne se passe pas grand-chose non plus, mais on est quand même plus haut. Maintenant, dernière chose à dire sur ETH, c'est qu'on a The Merge qui arrive demain, cette semaine. Que va-t-il se passer avec The Merge ? Est-ce qu'on ne va pas être sûr ici ? Attention ! Est-ce qu'on ne va pas être sûr ? By the rumor, sell the news. Et donc, avec ici, by the rumor, tout le monde a acheté, enfin, les institutionnels ont acheté ici parce qu'ils ont by the rumor, et dès qu'on arrive sur The Merge, finalement, 1M, on casse ça, en cassant la résistance, et derrière, on reva plus bas, soit pour venir à nouveau ici et pour tout être acheté là, soit même pour aller en dessous et pour aller dégager tous les gens qui sont ici. Donc, à surveiller, 2 Merges, 2 mains. Maintenant, quoi dire d'autre ? Ça, c'est ultra bullish. Quand je vois ça sur le dollar, extrêmement bullish sur le dollar. En daily, là, on a quelque chose de très puissant. Là, il est en train de corriger aujourd'hui, mais attention, on pourrait juste avoir une petite correction actuellement parce qu'on a des gaps sur le S&P 500, et puis finalement, repartir à la hausse. Ici, sur le dollar, on avait quand même des divergences daily qui ont été confirmées ici, mais finalement, grosse explosion hier. À voir comment ça va se corriger. Je pense qu'aujourd'hui, va être vraiment une journée phare. Si on a à nouveau une bougie rouge qui vient ravaler entièrement la bougie verte, alors on aura une continuité baissière et les altes et la crypto pour se reprendre. Mais si jamais, on a une bougie en demi-teinte ici qui vient juste faire ça avec peut-être une chasse au-dessus, ce ne sera pas terrible et je pense qu'on pourra remettre à plus tard un rallye sur les cryptos. Donc, on attend de voir aujourd'hui ce qui se passe. Enfin, sur le S&P 500, qu'est-ce qui se passe ? On a ici deux nouvelles. Ici, on a un gap qui n'a pas été comblé, qui a essayé d'être comblé le 25 août, qui n'a pas été comblé. Et derrière, explosion à la baisse parce qu'on a un gap de rupture pour l'instant pour parler d'une baisse importante. Après, cette grosse hausse, une grosse hausse derrière, on descend, gap de rupture, on essaie de rebondir, mais on ne comble pas ce gap puisqu'il aurait fallu revenir en haut de ce gap pour le combler. Donc, on ne comble pas ce gap. Gap de rupture, derrière, explosion à la baisse, on rebondit. Gap ici, depuis la journée d'hier. Va-t-on avoir un gap de rupture à nouveau et une baisse ? Et ce sera très simple. Sur le S&P, c'est très facile. Sur le S&P, si on vient en dessous de ce point, ce sera bare et on verra beau. Et on y est très proche. On y est très proche. On va essayer, je pense, de sauver les meubles aujourd'hui, mais c'est possible qu'on fasse un flash crash encore. La seule chose à regarder également, c'est ici, on a les cross bullish et hop, on repart dans le rouge et pourquoi pas ici, du coup, faire une sorte de dernière zone rouge où on vient faire ceci. Pourquoi pas faire une divergence ici avec un MACD moins haut, moins bas que celui-ci. Un cours qui lui s'effrondre comme ceci. Divergence. Et ici, derrière, on repart à la hausse et on vient en haut de cette résistance pour la casser et enfin repartir. Pour l'instant, on n'y est pas. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Il faut être patient. Quand on n'a pas de certitude, on ne fait rien. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on n'a pas de certitude. Mais si le marché baisse, derrière, on aura énormément de certitude pour acheter. Donc là, on temporise. Et si sur BTC, on voit une explosion à la hausse qu'on vient complètement combler cette bougie qu'on vient au-dessus-là, ce sera bullish. Si on vient en dessous de ça, ce sera une continuité baissière. Et si on vient en dessous, ce sera la cave. Donc, on attend de voir ce qui se passe dans la journée. Mais effectivement, les informations n'ont pas été bonnes. On ne s'attendait pas à ça. Le marché ne s'attendait pas du tout à ça. Et on temporise et on attend de voir ce qui se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai noté les ailes que je dois analyser dans la semaine. Donc, je vous fais ça dès demain. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !